Assalamu alaikum ya tari, bienvenue à toi chers étudiants, chers étudiantes, pour l'explication d'un nouveau vers de poésie. Aujourd'hui nous sommes avec le compagnon et poète Hassan ibn Thabit qui nous dit Alors, ce vers est assez compliqué à comprendre pour les personnes qui n'ont pas de notion en langue arabe et principalement dans la discipline que l'on nomme sarf, à savoir la morphologie. Parce que la traduction ne va pas sincèrement nous aider. A comprendre convenablement ce vers de poésie parce qu'il est basé simplement sur le système de la dérivation qu'on va expliquer par la suite. Alors, pour saisir convenablement le vers de poésie, on va expliquer trois mots, à savoir Egalement le verbe Commençons tout d'abord avec le terme de Alors, initialement, ça fait référence au fait de déchirer en langue arabe. On va dire A savoir, l'enfant a déchiré sa chemise. Mais c'est également une technique d'utilisation, de création de nouveaux mots en langue arabe qu'on appelle à l'ishtiqaq, à savoir la dérivation. Le fait de créer le terme de masjid, la mosquée, à partir de la racine sajada, ce prosternet. Le terme de madrasa, école, à partir de la racine darasa. Le terme de ibada, l'adoration, à partir de la racine abada, adoré, etc. Donc, l'ishtiqaq, c'est quoi ? C'est le fait tout simplement de connaître une racine triditaire et d'en extraire des mots qui vont avoir une relation avec la racine initiale. Donc, tout ce vers, le vers de poésie que nous étudions aujourd'hui est basé sur ça. Il est basé sur le fait que Allah va créer un nom au prophète Mohammed, Dieu va lui donner un nom, à savoir le terme de Mohammed, et ce terme-là va être dérivé de l'un des noms de Dieu. C'est cette idée globale qu'il faut garder en tête. Ensuite, vous avez le verbe ajallayujillu, pour dire avoir de la considération pour honorer, vénérer quelqu'un. On va dire, innalmuslima yujillu jami'al-anbiya, à savoir que le musulman vénère l'ensemble des prophètes. Et ici, ce n'est pas la vénération dans le sens de l'adoration, absolument pas. C'est la vénération dans le sens de la haute considération que nous donnons à quelqu'un, le respect profond que nous donnons à un individu. Ensuite, vous avez le terme de l'arche. L'arche, c'est le trône. Vous avez Ayatul Kursi, le verset de ce qu'on appelle le Kursi, également. L'arche, c'est le trône. Donc, c'est assez... Bon, certains savants disent que c'est synonyme, mais nous, nous partons du principe que dans le Coran, il n'existe pas de synonyme. Donc, l'arche fait référence à quelque chose, et le Kursi fait référence à autre chose. Il y a énormément de polémiques sur la question de l'arche. Imtaïmiya, le grand savant du 8e siècle, a traité cette question-là pour essayer de déterminer quelle est la véritable signification de l'arche. Et vous allez trouver énormément de polémiques à travers les savants concernant la question de l'arche. Nous, on le traduit généralement par le trône. On va dire, par exemple, Il n'y a aucune créature au-dessus du trône. Très bien. Alors, pour la définition, on va tenter de dire Et il lui crée un nom à partir du sien pour l'honorer. Comprenez ici, Allah crée un nom. Il va créer un nom dans le sens à l'ishtiqaq. Il va dériver un nom. À partir du sien. La racine, c'est Hamada ici. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le détenteur du trône est le digne de louange, Alors que lui est Mohamed. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la racine de Mahmoud est la même que la racine de Mohamed. Si Mahmoud signifie celui qui est digne de louange, Mohamed est celui qui est extrêmement loué. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce vers de poésie. Barakallahu fekoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada